Il faudrait tuer le vaugras pour fêter votre retour, Johnny Hallyday. On a eu très peur, très peur que vous vous installiez véritablement aux Etats-Unis, très peur que, conquis par une vie peut-être plus facile, plus confortable que celle que nous avons, vous vous fassiez naturaliser. Puis dans le fond... C'est vrai, j'avais toujours dit que je ne m'abcentrais qu'une année. Ah, moi j'avais lu autre chose, disant, puisque on n'est pas gentil avec moi de ce côté de l'océan, mais j'irais ailleurs. Puis finalement, ailleurs, on n'est pas si bien que ça. On n'est pas mal, mais on est bien en France aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien aux Etats-Unis et qu'est-ce qu'il y a de moins bien, par rapport à la France, bien sûr ? Il y a peut-être moins de problèmes. L'anglais, vous le parlez très bien, donc... Je vous débrouille un peu. Mais la vie, en général, on s'amuse moins là-bas ? Oui. Moi, personnellement, j'ai tous mes amis ici. C'est quand même assez difficile de... C'est facile de se faire des amis en Amérique, mais c'est beaucoup plus difficile d'avoir le contact. C'est difficile de s'habituer à notre pays quand on a l'habitude de vivre dans un pays. Pourtant, j'avais vu l'endroit où vous étiez installé. C'était beau, hein ? J'ai vu des photos. Oui, c'est beau, oui. Ah oui, oui. Très, très hollywoodien. Ce qui n'est pas étonnant, d'ailleurs, puisque c'était à Hollywood. Oui, à Hollywood, oui. Vous aviez Paul Nareff, pas loin ? Pas loin, à 10 minutes. Oui, c'est bien d'habiter à 10 minutes de Paul Nareff. Vous voyez souvent, non ? Pas tellement, ces derniers temps, parce qu'il était en studio pour son disque. Je crois qu'il y est resté à peu près 6 mois en studio, sans bouger. Ça vous a fait plaisir de revenir, de retrouver le pays ? On a travaillé un peu ensemble pour des chansons, des choses comme ça. Retrouver le pays, retrouver les amis, retrouver le percepteur. Et la preuve, quand je suis revenu, je ne suis plus reparti. Ça s'arrange un peu avec Fourcane ? Je ne sais pas, j'espère. Bon, finalement. On verra bien. Il est gentil, il doit aimer la chanson. J'espère. Alors, c'est l'exemple d'Alain Delon qui vous a donné l'idée de devenir organisateur de manifestations sportives, ou la passion que vous avez pour ce sport ? Plutôt la passion, parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire, le full contact en Amérique. Et j'ai vu des combats là-bas, et je dois dire que c'est une des choses les plus passionnantes que j'ai vues dans le sport. Parce qu'il faut bien dire que c'est un sport. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est quelque chose de violent, quelque chose qui ne sert à rien. C'est un sport au même niveau que la boxe, au même niveau que le football. Mais ce n'est pas violent du tout, je veux dire, quand on a un petit coup, on se repose un mois, c'est tout. Oui, mais il frappe quand même à... Je ne voudrais pas me trouver en phase. Vous en avez fait vous-même, du full contact ? Non, non, non. Non, c'est beaucoup plus drôle d'ailleurs de voir les autres. Non, le full contact, c'est du karaté, avec les coups qu'il porte. Au lieu de le karaté, normalement, on arrête les coups avant l'objectif. Là, ce sont les coups qu'il porte, et c'est un mélange de boxe française et de karaté, plus exactement. Quelquefois, il y a des morts ? Non. Non ? Non. Il y a des blessés des fois, ça arrive, mais ça arrive en boxe aussi. Alors, le jeune homme que vous avez à côté de vous, c'est Bill Wallace, c'est un des champions... C'est le champion du monde. ...de la spécialité. Il est demi-lourd. Oui. Des poids moyens, pardon. Je l'ai présenté tout à l'heure, parce qu'on me l'avait dit, et que j'avais toute confiance dans ses renseignements, comme la jambe gauche la plus rapide du monde. Je ne vois pas exactement ce que ça signifie. C'est-à-dire qu'il a eu un accident à la jambe droite, et il a appris à se servir de la jambe gauche. Et disons qu'il a la jambe gauche qui est très rapide, qui est très redoutée en combat. Qu'est-ce qu'il fait avec sa jambe gauche ? Il tape. Ah oui, oui, uniquement avec la jambe gauche. Il tape avec les poings et avec la jambe gauche. Uniquement avec la jambe gauche ? Uniquement avec la jambe gauche. Il a only fight with the left leg. Qu'est-ce qu'il a sur la main, là, on peut voir ? Il a... Eh bien, ça, c'est un entraînement sur les... Il s'entraîne en ce moment pour le combat sur les sacs, comme en boxe, sur les sacs d'entraînement, et je pense qu'il a dû taper un peu fort. Mais il y a des gants pour faire du full contact. Oui, alors ça, ce sont des gants qu'on met pour le full contact. Ce sont les chaussures de protection. Et pour l'entraînement, ils mettent les casques, et en combat, ils ne mettent pas les casques. Ah, c'est très joli, là, la mode d'été, là, c'est très joli. Est-ce que vous pensez que les Français vont aimer le full contact ? Je le pense, oui, parce que c'est un nouveau sport. En Amérique, je dois dire que c'est un des sports qui vient tout de suite après le football américain. Et c'est un nouveau sport, ça, il faut bien se le dire, en France. Je pense que ça peut plaire. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça m'intéressait d'essayer d'organiser ça en France. Alors, comment faut-il s'y prendre pour devenir organisateur de combat ? Il faut connaître des champions, d'abord. D'abord, il faut connaître des champions, il faut y aller. Il faut devenir amis avec eux, parce que c'est assez difficile aussi. Il faut rentrer dans leurs contacts. Et puis, il faut que tout le monde soit libre, ce qui est très difficile. Là, on a eu la chance d'avoir les cinq plus grands champions américains qui sont venus d'une fois pour le 25, ce qui est très rare, parce que normalement, ils ont tous des combats à faire séparément les uns et les autres dans tous les États d'Amérique. Alors ensuite, il faut trouver un pays où le sport peut prendre. Bon, vous dites que la France est prête. Je pense que la France. Je ne sais pas si la France est prête, mais je pense que ça peut intéresser les Français, en tout cas. Et puis, il faut trouver en France, et de préférence à Paris, un endroit pour accueillir la manifestation. On va parler des sports, de toute façon. Oui, vous connaissez bien. Bien sûr. Vous allez monter sur... Je ne sais pas si ça sera un ring, en tout cas, sur la scène. C'est un ring, mais il n'y a pas de cordes. Il n'y a pas de cordes. Comme ça, ils peuvent tomber plus facilement. Exactement. Comme ça, ils n'ont pas le droit de se reposer contre les cordes. C'est vous qui allez monter sur le ring et les présenter ? Je pense que c'est moi qui vais les présenter. Petite question d'ordre privé, mais rassurez-vous, pas méchante, parce que vous avez suffisamment été interrogé sur ce thème ces jours derniers. Si vous vous remariez, est-ce que ce sera obligatoirement avec une chanteuse ? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'intention de me remarier pour l'instant. Mais au cas où, est-ce que vous pensez que vous ne pouvez être marié qu'avec quelqu'un qui fait la même profession que vous ? Je ne pense pas.